Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un formidable travail. C'est toujours pour moi l'occasion d'aller à la rencontre des adhérents, qui sont mes pairs, parce que moi je suis chef d'entreprise comme eux, avec quand même cet honneur de les représenter au niveau national, de les servir pour défendre la cause des entreprises, des personnes morales et des entrepreneurs, la personne physique, puisque à la CPME, c'est vraiment notre parc de fabrique, on ne sépare jamais les deux, la personne morale, l'entreprise, de l'entrepreneur, la personne physique. Les deux sont intimement liés. D'ailleurs, quand l'un ne va pas bien, l'autre ne va pas bien non plus, et ça marche dans les deux sens. Quel message vous allez porter aujourd'hui ? Vous savez, l'échelle d'entreprise de PME sont avant tout les pragmatiques. C'est-à-dire que je vais tenir un message pragmatique, de vérité, dans un monde qui n'est pas facile, avec un horizon qui peut paraître bouché, mais qui, en attendant, fait que si on ne franchit pas les obstacles avec détermination, eh bien on ne va jamais y arriver. Et nous sommes trop souvent dans un pays où l'art de l'esquive est prioritaire par rapport à l'art de prendre des risques. Alors il ne s'agit pas de prendre des risques comme des sauvages. Mais en attendant, c'est avant tout des chefs d'entreprise qui, un jour, ont pris des risques soit en se mettant à leur compte, soit en rachetant une activité, pour tout simplement emmener le monde derrière eux, des salariés, une activité économique, créer de la richesse, ce qui fait que c'est comme ça qu'un pays peut tourner. Donc la France n'aura pas de victoire économique sans la victoire des entreprises. Et quand on sait que 99% des entreprises de notre pays sont des PME et des TPE, ce qu'on appelle des entreprises patrimoniales, eh bien il faut avant tout souhaiter la réussite des PME et des TPE de notre pays. Et c'est vrai aussi bien ici à Tarbes et dans le département que partout en France. Vous êtes optimiste quant à l'avenir pour les entreprises ? Vous savez, il y a toujours, dans des grandes mutations comme nous sommes en train de vivre, des menaces et des opportunités. Alors c'est vrai que si on regarde à court terme, tout le secteur de la construction, par exemple, est un secteur qui, bien évidemment, est très exposé. On voit le chiffre catastrophique des termes de construire. On voit les mises en chantier s'éroder d'une façon très significative. On voit avec les TPE et la transition écologique que vous avez des dizaines de milliers de logements qui vont sortir du parc locatif, sans pour autant qu'il y ait de la rénovation massive qui s'engage en parallèle. Donc quand on regarde les choses comme ça, oui, on peut être inquiet. Mais lorsqu'on regarde à moyen et long terme, que finalement, et c'est vrai ce que je vais vous dire, on n'a pas de bulle immobilière. Souvenez-vous, dans les années 90, il y avait plus d'offres que de demandes. C'est-à-dire qu'avant qu'on retrouve une activité correcte, il fallait avant tout vendre un stock de logements. Il y a des besoins considérables. Il n'y a pas de bulle financière. Souvenez-vous la crise des subprimes après 2008, où là, c'était une vraie crise du crédit. On ne trouvait pas de l'argent. Aujourd'hui, il y a de l'argent disponible, mais avec des taux un peu élevés. L'accès au crédit est plus compliqué. Mais il n'y a pas de crise du crédit, proprement dit, comme on l'a connu avec la crise des subprimes. Donc, lorsque les planètes ont commencé à se réaligner, les opportunités sont extrêmement importantes pour l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Et pour des décennies, c'est-à-dire quand vous regardez la transition écologique, j'aimerais vous dire qu'en termes de volume d'activité, la transition numérique, vous avez des relais de croissance qui sont considérables. Donc, oui, nous allons avoir une année 2024, une année 2025 pas simple, même compliquée pour pas mal d'entreprises. Mais quand on regarde à l'horizon, finalement, il y a des fondamentaux qui sont solides. Alors, bien évidemment, tous mes propos peuvent être de main balayés si un pays européen se prend une bominette de la Russie. Ça, c'est clair. Il faut le souhaiter. Mais il ne faut pas le souhaiter, bien évidemment. Mais sur les fondamentaux économiques, il y a quand même des choses solides à moyen et long terme. La seule chose à laquelle, aujourd'hui, nous sommes, entre guillemets, en attente, c'est que si l'État n'entame pas une réforme systémique de l'action publique, eh bien le pays aura beaucoup de mal à se remettre de ces 3 000 milliards d'euros de dettes, d'une part, et du fait que tous les ans, eh bien on continue à nourrir la dette. Et ça, c'est vraiment un sujet très préoccupant. Alors, ce n'est pas la faute des entreprises, dans la mesure où, écoutez, nous sommes encore les plus fonctionnaires de l'Europe, mais c'est avant tout un manque de courage politique depuis de trop nombreuses années. On n'a pas pris le taureau par les cornes quant à la réforme de l'action publique. Nous sommes en droit, avec tous les impôts que nous payons, d'avoir une action publique efficace. Et c'est vrai au niveau de l'État, mais c'est vrai aussi au niveau de tous les territoires. Les collectivités locales vont être très impactées aussi. Oui, les collectivités locales vont être très impactées. Vous avez collectivités locales et collectivités locales. Vous en avez qui sont très performants, très efficaces. Vous en avez d'autres qui le sont moins. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous savez, dernier trimestre de cette année, un chiffre assez étonnant. On voit l'emploi des actifs baisser de 12 000 actifs en France sur le dernier trimestre. C'est assez peu. En revanche, on constate que dans le secteur marchand, moins 26 000. Et dans le secteur public, plus 14 000. Et principalement dans les collectivités. Cherchez l'erreur. En tant que président de la CPME des Hauts-de-Pyrénées, vous comprenez que c'est un honneur de recevoir François Asselin. Rapidement, la CPME des Hauts-de-Pyrénées, c'est 160 entreprises individuelles, voire plus, parce que nous avons des adhérents tous les mois qui s'inscrivent. C'est également toutes les fédérations, toutes les branches professionnelles, pardon, l'UMIH, la Fédération du bâtiment, l'UMM. Donc nous représentons un grand nombre d'entreprises. Et ça nous fait plaisir d'avoir la visite de François, parce qu'il saura nous apporter un peu d'optimisme. Vous savez, moi je dirais que le mot qui convient le mieux au TPE-PME, c'est la résilience. On est capable de beaucoup d'efforts. Mais quelquefois, il faut le dire, on en a un peu marre d'être victime de cette lourdeur administrative. D'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. La CPME nationale a présenté 80 mesures qui pourraient simplifier le côté de la vie de tous les jours, le problème des entreprises. Et ça, donc on a besoin de la CPME nationale, mais tout remonte du territoire. Et donc il est important pour nous d'avoir l'agence de François, de partager avec nos adhérents leurs préoccupations, parce qu'ils ont des préoccupations. Mais au moins on est sûr d'une chose, c'est que de toute façon, ils agiront. Parce que vous savez ce que c'est qu'un chef d'entreprise, une TPE, c'est son bébé. Et un bébé, on l'aime, on ne va pas le laisser tomber. Et on cherche des solutions. Notre travail quotidien d'un dirigeant de TPME, PME, c'est trouver des solutions. Et là, c'est notre syndicat professionnel, Interpro, les aide dans cette démarche-là. On a parlé de révolution numérique, notamment environnementale et aussi sociétale. Est-ce que vous ressentez que le rapport à l'entreprise a changé chez les salariés ? Alors en fait, ce qu'on pourrait qualifier de rapport à l'entreprise, je vais l'évoquer ce soir, en l'incendie générale, c'est l'évolution qu'on a par rapport à la valeur de travail, qui a quelque peu changé. Et qui, suite à la crise Covid, a quand même sacrément perturbé les uns les autres. Perturber les salariés qui sont en cas de deux sens, mais perturber aussi beaucoup les employeurs qui ont beaucoup de mal à trouver des compétences qu'ils n'arrivent pas à trouver, qui veulent recruter sans être vraiment très bourdon. Nous, on demande simplement à quelqu'un qui a envie de bosser pour s'occuper de la formation. Et même ça, on n'arrive pas à trouver. Et pour autant, on a quand même un taux de chômage qui est encore un peu plus élevé, de 7%. Donc, il y a un rapport au travail qui a fortement évolué. Nous, ce que nous disons à la CPME, c'est que ça évolue certes, mais les rivières, à un moment ou à un autre, retrouveront leur lit. On a oublié que le travail remplissait l'assiette. Pas que. Pas que, oui. Je vais aller plus loin. Et c'est vrai que l'assiette, dans notre pays, ne peut encore se remplir parce qu'il y en a d'autres qui travaillent pour d'autres, pour que l'assiette se remplisse. On a même, parfois, l'impression qu'organiser sa vie avec des coupures longues de travail, c'est plutôt avoir une organisation intelligente de son cadre de vie. Moi, je fais partie d'une génération où arrêter de travailler, c'était une honte. Une honte. Voilà. On a retrouvé n'importe quel boulot pour éviter d'entrevient se retrouver au chômage. Aujourd'hui, c'est plutôt une question... Plus tellement une question de fond. Donc, quand je dis que les rivières retrouveront leur lit, c'est que, oui, il y a un moment ou un autre, quand on enlève de plus en plus d'échappatoires au travail, tout simplement, il faut se remonter les manches. Et quand on voit, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que les entreprises recrutent toujours, même dans un agronnement, qui n'est pas toujours très porteur, eh bien, ça laisse beaucoup d'opportunités à ceux qui ont envie de travailler. Alors, c'est vrai que dans notre pays, travailler avec un petit salaire, ce n'est pas toujours évident, et c'est loin de l'être. Mais est-ce que la question n'est pas plutôt le fait de rester trop longtemps autour du SMIC, plutôt que de commencer avec un salaire modeste ? C'est ça, le vrai levier. C'est l'ascenseur social. Et c'est ça qu'il faudrait enclencher. En tout cas, dans les entreprises, il y a des opportunités, il faut le dire.